Beaucoup mes internautes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, fais-toi confiance et forge-toi une valeur personnelle. Pour paraphraser Dale Carnegie, une des choses que tu peux apprendre sur toi-même, c'est l'impact que tu peux avoir sur les autres. En réalité, dis-toi que dans cette vie, il n'y a personne à convaincre. Il n'y a que la crédibilité que tu as acquise avec toi-même et la dure vérité que l'estime de soi née se forge essentiellement dans et à travers l'épreuve. Si tu veux faire quelque chose de ta vie, cesse de te poser trop de questions et de te demander constamment par quoi, par où, ou comment commencer, que penseront les autres. Alors, la question à se poser est, comment puis-je m'améliorer face à cette situation? Que puis-je faire pour améliorer ma condition de vie et celle de ma famille? Comment contribuer au développement durable de mon environnement, par exemple? Jusqu'où puis-je en durer? Vous savez, les amis, il y a eu un moment dans ma vie, lors d'une épreuve, pendant que je me noyais dans l'océan de mes problèmes, des choix se sont présentés à moi, soit m'abandonner dans cet océan, laisser l'eau me remplir le corps petit à petit, ou me faire confiance tout simplement, et essayer de nager en espérant m'en sortir. J'ai fait le choix de me faire confiance, j'ai dit ça suffit, j'ai dit ça suffit, je ne subirai plus. Nous sommes tous capables de choses extraordinaires, cependant tout dépend de la façon dont nous appréhendons la vie, notre capacité à nous adapter face aux épreuves et les solutions que nous proposons. Parfois ne rien faire, laisser le temps faire son travail peut être la solution, tu sais. Dis-moi, as-tu déjà forcé une relation amoureuse? Moi si. L'homme m'a dit clairement qu'il ne voulait pas de moi. Mais moi je ne voulais rien entendre. Mes sentiments me submergeaient. Je n'ai pas cessé à cette époque de lui envoyer des messages, des vocaux, pour lui supplier d'essayer. Aujourd'hui qu'est-ce que j'ai honte. Je pensais qu'il me serait impossible de vivre sans lui. On est en 2022, je vis toujours. Si tu sais ce que tu veux, quelle direction tu veux prendre, écoute ta propre voix et fonce. Et même si les choses deviennent difficiles, garde toujours en vue ce que tu veux et maintiens le cap même lorsque ton entourage essaie de te faire douter. Ah oui. Uniquement toi et toi seul détient le destin de ta vie. Tu peux changer plein de choses autour de toi. Rien n'est facile, mais tout est possible. Tu veux savoir comment appeler l'impossible à devenir possible? As-tu déjà essayé de donner l'ordre à ton génie? On a tous une lobe d'Alada. Tu ne le savais pas? Parle. Exprime-toi. Déclare ce dont tu désires. Ouvre ton cœur à recevoir. Prépare-toi à recevoir. Crée-toi un environnement sain. Cherche à avoir des principes, une ligne de conduite. Selon Dieu ou selon ta croyance. Et espère en lui. Bref, pour devenir la personne que tu as toujours voulu être, tu dois savoir opérer des changements et prendre des décisions. Des vraies décisions, je veux dire. L'ouverture d'esprit est souvent capitale et tu en aurais besoin sur cette chaîne parce qu'ici, on casse les croyances, les idées conçues en commençant par la famille. Oui, oui, la famille. Mais également un groupe de personnes influent pour nous utiliser, nous exploiter. Bref, ça, j'en parlerai une prochaine fois. Peu importe l'opinion que les autres ont ou auront de toi, le plus important est ce que toi, tu penses de toi-même. Et c'est l'essentiel, c'est ça qui compte. Célébrer chaque petit progrès. Dans notre vie de tous les jours, nous effectuons certaines activités qui, à la fin, sont recompensées par une réalisation à la fin de la journée. Celles-ci sont qualifiées de petites victoires. Pour la plupart d'entre nous, ces petites victoires passent inaperçues. Cependant, nous remarquons facilement les erreurs ou les lacunes que nous commettons au cours de la journée. S'il est important de remarquer nos erreurs pour les corriger, nous ne devons pas ignorer nos petites victoires. C'est parce qu'ils nous donnent de la joie et sont essentiels à notre motivation. Une grande réussite née au final qu'une accumulation de nombreuses petites réalisations. Alors, sois fière de chacune d'entre elles. Bref, je te raconte un peu mon histoire. Il y a quelques années, lorsque j'ai ouvert ma première chaîne YouTube, je ne prenais pas du plaisir à faire mes vidéos, alors que j'ai dépensé tant. En argent, en temps. Parce qu'encore une fois, j'ai couru derrière les abonnés. Je suis passée de zéro à mille, de mille à cinq mille, de cinq mille à dix mille en un an. Mais je trouvais que ce n'était pas assez. Je trouvais que je n'en faisais pas assez. Je ne voyais pas ma progression, qui souvent même étonnait les autres. Quel naïf à l'époque j'étais. Bref, voici trois raisons pour lesquelles tu dois célébrer les petits progrès au quotidien. Premièrement, un sentiment de satisfaction, cela te rend heureux. Comme l'a écrit le docteur Timothy, le progrès accompli dans la réalisation de nos objectifs nous font nous sentir plus heureux et plus satisfaits de la vie. Aussi, tu n'as pas besoin de remettre au lendemain, lorsque tu attendras, espérant-le ton objectif pour être heureux. Célèbre chaque petit accomplissement au cours de route. Et profite sans, sois heureux maintenant. Travailler sur un nouveau projet, répondre à quelques mails ou de correspondance d'affaires, un nouvel entretien d'embauche et passer avec assurance, etc. Prendre un temps à la fin de la journée pour faire un bilan, te rappeler qu'effectivement, tu fais des progrès. Et pour chacune de ces petites réalisations, chacun de ces petits progrès, tu dois célébrer et en profiter. Deuxièmement, cela te motive à continuer. Soyons réalistes. Si tu prends la peine de t'attarder sur tes erreurs ou tes lacunes, il y a des fortes chances que tu te décourages aussi rapidement dans le processus de réalisation de tes objectifs et abandonnes à tout moment. Nous pouvons toujours apprendre de la psychologie des enfants. J'ai appris à mon enfant à faire des coloriages. Elle n'a pas toujours attendu mon conseil et mon assistance pour prendre le contrôle et le monopole. Après chaque petit progrès et chaque figure colorée, elle n'attend pas que l'image de son ensemble soit achevée pour me présenter son travail et dire « Yeah ! C'est fait, maman ! » Mais prend toujours le plaisir, après chaque avancement, de dire « Maman, regarde ! » Avec tout et toujours un aussi large sourire. Et elle court à nouveau dans sa chambre, continue son oeuvre. Et je vois un sentiment d'accomplissement plutôt indescriptible à chaque fois que l'image prend forme grâce aux couleurs de l'artiste. Lorsque tu accordes ton attention et célèbres le petit progrès, cela te rappelle effectivement que tu es sur la bonne voie. Cela te remonte le moral et te donne le coup de pouce dont tu as besoin pour continuer et avancer. Troisièmement, ta confiance renouvelée. Quelle est l'importance de la confiance ? C'est peut-être facile à observer chez les athlètes. Célèbre chaque petite victoire par une récompense. Une récompense est tout ce qui te procure du plaisir. Prends le temps de te récompenser après chaque petite réalisation, chaque petit progrès. Cela peut être aller manger dans un restaurant de ton choix, aller au cinéma, voyager. Cela te motive à rester concentré. Renforce ta confiance et te fait avancer. C'est une façon de te programmer pour la réussite et le bonheur à long terme. Dites-moi, vous vous êtes déjà posé la question, à savoir, lors d'une compétition, on retrouve minimum 3 gagnants. Le vainqueur, c'est lui qui a gagné. Et les autres, pourquoi ? Souviens-toi, comme l'a dit Thomas Edison, notre plus grande faiblesse réside en l'abondant. Le moyen le plus sûr de réussir est d'essayer encore une fois. Ah oui, mon ami. Et fais de la célébration de chaque petit progrès un atout qui te permettra d'avancer au quotidien. J'ai raté 3 fois le bac. T'imagines ? Et chaque année, je me disais, cette fois-ci, c'est mon année. L'année de mon obtention du bac, j'ai eu 20 sur 20 au management. Tellement que j'avais faim ! Tellement que j'en avais emmagasiné. Oh là là, c'est comme si c'était hier. Bref, oublie donc les échecs. Ne te morfonds pas dans tes erreurs. Ce n'est pas une fatalité de ne pas atteindre un but. L'importance est d'essayer de nouveau. Chaque obstacle te rappelle de revenir en arrière et de rallumer cette étincelle de départ lorsque tu as commencé ton voyage. Garde ton pouvoir en tête. Pour rester concentré et continuer à avancer. Voilà, on arrive à la fin. Je t'invite donc à t'abonner juste ici en bas. A liker pour me motiver, à continuer bien sûr. A partager aux autres si cela t'a plu. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye !